Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 23 juin 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce dixième épisode, nous allons parler ensemble de convergence, des différences, une soirée de soutien aux personnes handicapées et leur famille. Et j'ai la chance pour cette soirée exceptionnelle, d'avoir avec nous Pamela, Marie-Lise et Christine. Bonjour à vous trois. Bonsoir. Merci d'être présente avec vous, c'est vraiment un plaisir. C'est important pour moi, cette soirée, elle est particulièrement importante parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 12 millions de Français qui sont oubliés par notre société. Ils sont très nombreux et pourtant invisibles dans les discours et les consciences. C'est une tâche aveugle qui met en lumière la déshumanisation de notre époque. On préfère ne pas les voir et pourtant, ils ont tant de choses à nous apporter. Leurs différences, qu'elles soient physiques, mentales ou génétiques, sont une richesse oubliée, la diversité. Le Front Médiatique refuse cette réalité et propose cette soirée de soutien aux personnes handicapées et à leur famille pour le mettre en lumière. Nous avons la chance d'accueillir ce soir le témoignage de Christine et Marie-Lise, maires et accompagnants de personnes handicapées. Notre objectif est de sensibiliser sur le handicap, de rappeler le droit des handicapés, de se regrouper pour faire entendre leur voix et apporter un soutien psychologique ou encore créer des alternatives et des réseaux de solidarité. Christine est une citoyenne comme les autres qui ne fait pas la une des journaux. Pourtant, elle a une vie et un parcours extraordinaire. Elle est à elle seule un symbole de liberté et de résilience. Sa vie a basculé grâce à sa fille. Christine, aujourd'hui, tu as 59 ans et ta fille Morgane a maintenant 34 ans. Elle a atteint d'un handicap moteur et physique appelé IMC, infirmité motrice cérébrale. Marie-Lise, tu es éducatrice spécialisée de formation. Tu as exercé des missions dans le domaine du handicap, de la protection de l'enfance et de la protection judiciaire. Tu es aussi la sœur et l'aidante familiale de Daniel, 53 ans, porteur de la trisomie 21. Face au détournement de son AAH, l'allocation d'aides handicapées dans le cadre intrafamilial, tu as demandé des mesures de protection juridique. Depuis, tu continues à te battre face à l'administration, à la justice, pour faire entendre et respecter la dignité de Daniel, qui a le droit au respect autant que quiconque. C'est un combat du quotidien. Et nous avons la chance aussi d'avoir avec nous ce soir Pamela, qui a co-préparé avec nous cette soirée et qui conduira l'interview de ce soir. Tu es une simple citoyenne aussi, sensible au sujet du respect des personnes et de leurs différences. Et tu nous fais le plaisir d'apporter donc ta contribution et de faire entendre la voix des sans voix. Je rappelle que la série Nouveaux Monde est la provocation valorisée des idées, des initiatives qui préparent le monde de demain, plus démocratique, plus juste, plus durable et plus humain, bien évidemment. D'où l'importance pour nous de mettre en avant ce sujet ce soir, la convergence des diversités. C'est donc à la fois des parents, des accompagnants, des simples citoyens sensibles à ces enjeux trop souvent oubliés. Donc, merci encore à vous trois d'être là. Vraiment, c'est un sujet qu'on a encore trop peu abordé sur le Front médiatique. Et donc, j'espère que cette première soirée ne sera que la première et qu'on aura l'occasion au cours de l'année 2021 de continuer à faire entendre la voix comme ça de ces invisibles, de ces oubliés qui pourtant méritent toute notre attention et tout notre respect. Voilà, donc je vais te laisser, Pamela, prendre la main pour échanger avec Christine et Marie-Ly. Je me permettais d'intervenir ponctuellement si nécessaire dans l'émission et je ferai aussi remonter quelques questions des internautes si elles sont en lien avec le déroulé de notre échange. Et maintenant, c'est la parole à nous, de simples citoyens, mais voilà, qui avons les pieds sur terre et qui essayons de faire aussi donc entendre la voix de tous ces gens qui sont trop oubliés. Merci encore à vous d'être là.